Je vois… On attend. Oui. Maintenant, je crois… J'espère que vous… Oui. Ça semble qu'il y a seulement un participant. Néanmoins, il vaut la peine aussi, oui, peut-être faire une version courte du webinaire. Philippe peut l'expliquer. Je propose que, quand même, on va enregistrer le webinaire parce que peut-être plus tard, on peut partager et les autres peuvent le voir en ligne. Alors, s'il n'y a pas d'objection, je vais commencer la réregistration, disons. C'est seulement le son, ce n'est pas le visuel. Alors, je crois que je peux déjà dire que Philippe peut parler. Et si vous n'avez pas d'objection, je vais faire la réregistration maintenant. Ok. Philippe, tu peux commencer ? Bonjour. Bonjour. On est un petit groupe. Alors, étant donné que c'était prévu d'organiser, disons, un webinaire un peu structuré, on s'était donné même, disons, un temps d'une heure et demie. Maintenant, il se trouve qu'on a un seul participant. À ce moment-là, peut-être, je ne sais pas si on peut changer un peu de format. Et je pense que le format initialement prévu, à ce moment-là, a peut-être un peu moins pertinent. Pourtant, je ne voudrais pas non plus manquer de respect envers notre participant de la Mauritanie, qui s'est connecté et qui est intéressé au processus. Donc, ce que je proposerais, je propose ça, là, aux intervenants et surtout, Yachat, toi, si, quand même, on peut faire une petite, bon, plutôt un petit appel, une petite conversation un peu moins formelle, peut-être, juste pour expliquer un peu ce qu'est la situation, ce qui est un jeu. Peut-être aussi, ça ne va pas, on n'aura pas besoin d'une heure et demie. Est-ce que, Yachat, est-ce que, toi, tu serais disponible pour qu'on fasse une discussion un peu plus, disons, légère avec le collègue de la Mauritanie ? Est-ce que ça te va ? Yachat, tu m'entends ? Oui, je vous entends. Je vous entends mal, mais il y a des coupures. Je vous entends, mais il y a parfois des coupures. OK. Oui, aussi pour nous. Quand même, je ne sais pas. Ma question, ce que je pose, la question que je pose à Natalia et à Amélique, c'est que, bon, si jamais on maintient l'idée de faire un petit échange, là, est-ce que vous seriez quand même intéressé d'y participer ou est-ce que vous avez, à ce moment-là, vous avez autre chose à faire ? Je veux juste vous donner la possibilité, maintenant, de décider. Ah, pour moi, c'est parfait. Comme vous venez de l'expliquer, on peut changer de format. OK. OK, super. On a le temps. OK. Mélique, toi, comment tu vois les choses ? On est là. OK. Peut-être que tu peux faire, Philippe, si jamais tu peux faire aussi sous forme de questions-réponses. Oui. Pour nous trois, pour animer un peu plus, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai pensé de faire. Donc, oui. Alors, très bien. Alors, je pense qu'on se donne le temps nécessaire. Mais bon, voilà, on est un petit groupe. On peut être un peu plus interactif. Est-ce que, là, Ibrahima, est-ce que ça vous va aussi ? Alors, Niachat, si ta connexion est bonne, est-ce que, si tu m'entends, est-ce que tu pourrais juste peut-être donner un petit exposé seulement de ce que, de quoi nous parlons ? La déclaration des droits des paysans, pourquoi la Via Campesina a pris l'initiative de pousser, d'initier un tel processus ? Et pourquoi la Via Campesina, oui, ou le monde paysan, vous, comme mouvement paysan, vous pensez que cette déclaration est nécessaire et va vous soutenir dans vos luttes ? Niachat, je te donne la parole. Niachat, tu m'entends ? Niachat 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 ? Ok, ça semble qu'il y a des problèmes avec la connexion de Niachat. Je me demande, je ne sais pas. Mélique, est-ce que toi, tu te sens de donner une petite exposé, juste parce que toi, tu as été quand même impliqué à partir du, dès le début ? Qu'est-ce que tu pourrais juste faire un petit aperçu du processus? Mélique? Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant on t'entend. Voilà, ok, pardon. Mon micro a été coupé, pardon. Oui, bien sûr, très rapidement. Donc, du moment où les programmes d'ajustement structurel ont été mis en place par de nombreux gouvernements qui prévoyaient la suppression de toute dette publique à la paysannerie et tout contrôle de prix au niveau national. Et du moment où les règles du commerce international en faveur de sociétés transnationales mises en place à travers l'organisation mondiale de commerce. Donc, on a mis en concurrence les paysans avec des grandes compagnies transnationales d'agrobusiness. Et à ce moment-là, nous avons observé de nombreux problèmes auxquels sont confrontés les paysans. D'ailleurs, c'est dans ce contexte qu'est née la Via Campesina. Pour notre part, en tant que cette team, on s'est intéressé assez rapidement tous les problématiques posées par le monopole d'agrobusiness sur la chaîne alimentaire, les problèmes rencontrés par la paysannerie, les exodes rurales, l'absence de réformes agréères, la discrimination à l'égard des paysans et des personnes vivant dans des roms rurales, donc l'absence de politique de développement rural, comme je disais, suppression de toute dette publique à la paysannerie qui sont quand même nécessaires. Il y a aussi l'absence de services publics pour des populations rurales qui font que, évidemment, sans oublier les expulsions et les déplacements forcés de ces populations, donc on a assisté à un exode rural massif vers les centres urbains. Ça ajoute à cela, naturellement, quand on parle de monopole sur la chaîne alimentaire, évidemment, il y a cette appropriation des semences paysannes par les compagnies transnationales, et ça ajoute aussi là la criminalisation des paysans ou des organisations des leaders paysans quand ils s'opposent à ces politiques, quand ils revendiquent leurs droits. Alors, comment ça s'est passé ? L'introduction au sein de l'ONU, bien sûr, c'est un très, très long processus, c'est partie d'une réflexion au sein de l'organisation de la Via Campesina en Indonésie. Dans une réunion, les paysans se sont dit, mais nous, nous n'arrivons pas à concurrencer naturellement des petits paysans, les gros entreprises de sociétés transnationales agrobusiness. Nous n'arrivons plus à vivre de notre labeur, nous n'avons pas accès au marché, nous sommes dépouillés, et en plus de ça, on nous expulse, on nous exproprie. Alors, que faire dans ces conditions ? Donc, c'est là que la réflexion est partie. Donc, que faire au niveau de la protection de ces personnes qui sont devenues extrêmement vulnérables ? Et c'est là que nous avons reçu, au début des années 2000, une délégation de la Via Campesina qui s'interrogeait, que faire au niveau des normes internationales en matière de droits humains pour protéger les paysans, qui sont quand même indispensables, il faut rappeler au passage, pour nourrir l'humanité, pour produire l'alimentation, mais aussi pour la protection de l'environnement, la biodiversité. Alors, toute la réflexion est partie là. Nous avons fait un long travail de sensibilisation, d'abord à la fois auprès des rapporteurs de l'ONU, en particulier le rapporteur sur le droit à l'alimentation, ensuite, évidemment, avec les États, avec des organisations de la société civile. Donc, il y a eu tout un travail de préparation qui a été fait au début des années 2000. Et formellement, ce dossier a été introduit en 2008 à travers le comité consultatif, qui est l'organe d'experts du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc, les experts du comité consultatif se sont intéressés en se penchant sur le droit à l'alimentation et qui est le producteur principaux des aliments. Évidemment, les paysans, même si, bien sûr, il y a les pêcheurs, les éleveurs, les nomades qui contribuent également. Mais les paysans restent quand même essentiels pour la production de l'alimentation. Et c'est là qu'en 2008, le comité consultatif a lancé une étude sur cette question. Le comité consultatif en question a terminé son étude en février 2012. Son constat, peut-être je vais vous signaler très rapidement, il y avait quelques constats qui ont fait dans nos études qui étaient présentés en mars 2012 au Conseil des droits de l'homme. Le premier constat, c'est l'expropriation, expulsion et déplacement forcé des paysans. Le deuxième constat, c'est la discrimination à l'égard des femmes. Le troisième constat, l'absence de réformes agréères et de politique de développement rural, y compris en matière d'irrigation et de semences, sachant que les semences, comme je le disais tout à l'heure, sont appropriées par les grandes compagnies transnationales à travers les brevets, donc empêchent les paysans d'utiliser leurs propres semences. Le quatrième constat, c'est l'absence de salaire minimum et de protection sociale pour les paysans, et finalement, la répression et incrimination des mouvements de protection des droits des paysans et des personnes travaillant dans des zones rurales. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé ce comité consultatif d'experts? Il a proposé qu'une déclaration sur les droits des paysans, c'est une déclaration de l'ONU donc, serait appropriée pour que les autorités publiques, les États, les collectivités publiques et tout un chacun prennent conscience des problèmes rencontrés par la paysannerie. Et cette déclaration, ils ont mis en annexe de leur étude un projet de déclaration qui a été soumis au Conseil des droits de l'homme en mars 2012. En septembre 2012, je vais aller vite parce que c'est un peu long le processus, le Conseil des droits de l'homme a décidé de créer un groupe de travail interagoulemental chargé d'élaborer donc une déclaration de l'ONU sur les droits des paysans. Ce groupe de travail s'est réuni pour la première fois en 2013 sous la présidence de la Bolivie qu'il faut saluer à un passant qui a fait un excellent travail depuis. Et le groupe de travail interagoulemental du Conseil des droits de l'homme s'est penché sur la proposition du comité consultatif, ce qui constituait la première lecture du projet qui était sur la table. À l'issue de ces travaux, le groupe de travail a chargé sa présidente, l'ambassadrice de la Bolivie, de retravailler ce projet qui était sur la table ou une déclaration de l'ONU sur les droits des paysans. À la deuxième session du groupe de travail qui s'est tenue en février 2015, la présidence, l'ambassadrice de la Bolivie, a présenté une deuxième version de ce document, de ce projet de déclaration. Donc, ce qui constituait la deuxième lecture du projet de déclaration sur la table. Et au mois de mai 2016, donc, s'est tenue la troisième session de ce même groupe de travail qui a poursuivi sa deuxième lecture qui n'a pas pu terminer lors de sa deuxième session. ensuite, l'année dernière, le groupe de travail au mois de mai a tenu sa quatrième session et là, avec une nouvelle version. Malik, je crois que tu es coupée. Les autres encore ? Entendre. Non. Aucune idée. Ah, ok. Maintenant, tu as de retour. Entendre. Je vais te reprendre depuis où ? Non, c'était juste une minute. C'était juste une minute quand tu entends. Ah, ok. Ok. Alors, je reprends depuis la quatrième session. Alors, c'était l'année dernière. Le groupe de travail a entamé sa troisième lecture de projet de déclaration sur les droits des paysans. Donc, cette troisième lecture devait être normalement la dernière selon la procédure à l'ONU, mais par le souci top. Mais, Malik, encore une fois, tu es coupée. Tu nous écoutes ? On entend plus. Philippe, tu écoutes à Malik ? Non, non. Je n'ai rien de temps. Ok. Ah. Mais voilà. Colline, tu peux m'aider, là ? Allô, allô ? Oui, oui. C'est bien, maintenant. Tu es retournée. Ah, tu es plus connectée ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a l'air d'aller, non ? Maintenant, c'est bon, Malik. Maintenant, c'est bon. On t'entend bien. Alors, alors, depuis où je dois reprendre ? Je parlais de quatrième session, vous avez entendu ? Exactement, On a commencé à entendre ça. Exactement. Ah, ok. Alors, je répète. Je répète pour la quatrième session. Oui. C'est la machine qui décide, arbitrairement. Je ne sais pas ce qui se passe. c'est qui se passe, mais bon. il y a un large consensus auprès des États. Il y a certains États qui avaient encore quelques réserves. Alors, il a été décidé de convoquer une cinquième session en avril de cette année, donc en 2018, pour finaliser ce document et soumettre à l'adoption, donc à l'approbation du Conseil des droits du Conseil des droits de l'homme. Voilà, en gros, peut-être que je vais m'arrêter là au niveau de tout le processus. Je peux jusqu'à là s'il y a des questions. Alors, merci, Melik. Donc, j'ai oublié de présenter aux participants. Donc, c'était Melik Ousden, directeur de l'organisation CETIM, centre qui est basé à Genève et qui a soutenu ou accompagné ce processus. Oui, bon, on peut dire, je pense, quand même dès le début. Donc, merci, Melik, pour cette, disons, petite, ce petit historique sur le processus. Donc, je pense, c'est important de retenir, comme tu l'as dit, que c'est vraiment une, on parle maintenant d'un processus institutionnel, mais qui a commencé par l'initiative d'un mouvement paysan, à savoir la vieille campesina. Je pense que ça, c'est important, que c'est une initiative paysanne qui est justement pour répondre à une situation qui est toujours plus violente et qui marginalise de plus en plus la population paysanne un peu partout dans le monde, mais aussi, bon, donc, mais aussi dans la perspective de, oui, de reconnaître et de renforcer le rôle que les paysans et les paysans jouent quand même pour alimenter la population du monde, mais pas seulement de l'alimenter, mais aussi en tant que contribution pour aussi protéger l'environnement, les écosystèmes, tout cela, et donc, une initiative qui part de la société civile du monde paysan et qui va ensuite, disons, éportée dans les processus institutionnels comme tu l'as bien décrit, Mélic, juste pour préciser qu'évidemment, maintenant, on est dans ce processus institutionnel au sein des Nations Unies qui, évidemment, a des règles qui sont en place et qu'il faut suivre et qui ont évidemment aussi un peu changé ce qu'initialement la Via Campesina avait proposé, mais donc, nous avons maintenant en ce moment un projet de la déclaration qui a été révisé, donc, il y a déjà les résultats un peu des négociations qui ont été lieues entre les États, et donc, c'est un nouveau projet à 28 articles avec des droits très importants qui sont là, évidemment, il y a des choses aussi qui ont été un peu changées par rapport à la proposition initiale. Donc, je voudrais poser la question, est-ce que, M. Nyang, Ibrahimat, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez voudriez qu'on aborde quelque chose en spécifique ? Comme vous avez la possibilité, comme on a dit tout à l'heure, soit en tapant des questions, vous pouvez les écrire ou bien vous tapez sur le symbole avec la main que vous avez là dans votre menu. Si vous levez la main, après, moi, je peux vous donner la parole. Comme ça, vous pouvez parler de vive voix. Sinon, à chaque moment, c'est pas maintenant, vous ne pouvez pas m'attendre que je vous demande, si ce n'est pas le cas, peut-être que je donnerai la parole à Natalia pour nous expliquer, juste faire un peu, dans, disons, suite à tout ce processus qui me l'a bien expliqué, où nous en sommes en ce moment et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que nous sommes dans une phase assez importante de ce processus. Donc, Natalia Pacheco est de la représentation diplomatique de la Bolivie à Genève. La Bolivie a un rôle important dans ce processus étant donné qu'elle préside le groupe de travail intergouvernemental de ce processus, de ce groupe de travail qui est chargé d'élaborer cette déclaration. Et donc, la Bolivie joue un rôle, disons, très important et je pense que Natalia peut nous expliquer, bien nous expliquer quelle est la situation en ce moment, quel est aussi un peu, disons, le rapport de force au sein du groupe de travail et des pays qui ont participé aux négociations jusque-là. Donc, Natalia, si je te donne la parole. Merci beaucoup et tout d'abord, je souhaiterais remercier à FETIM, à FIAM, à La Via Campesine et à tous les organisateurs pour cette webinaire et aussi à notre participants. Donc, comme Melit l'avait expliqué, pendant la quatrième session qui a eu lieu l'année passée, encore une fois, à tous les gouvernements et tous les partis prénants, notamment les paysains, ont eu l'opportunité de présenter leurs propositions de langage concernant le projet de déclaration. Et donc, sur cette base et sur la base des négociations qui ont eu lieu dans les sessions passées, ainsi que les consultations informelles, la présidente, conformément au mandat qu'il a été accordé, a préparé un projet de déclaration actualisée qui est disponible déjà dans le site web du groupe de travail. Et donc, dans ce texte, la présidente rapporteuse, madame Nabi Sucso, elle a inclus plusieurs propositions qui ont été faites. Elle a aussi donné des langages des compromis afin d'approcher les positions diverses dans certains domaines où il y avait des divergences, où il y a eu des divergences. Et donc, en ce qui concerne les processus d'avenir, comme vous l'avez mentionné, du 9 au 13 avril, il y aura lieu la cinquième question du groupe de travail. Et dans cette question, on espère de négocier... Alors ? Alors, je continue. Donc, dans cette session, nous espérions vraiment pouvoir conclure la négociation afin de présenter en juin les projets de déclaration au Conseil des droits de l'homme pour son adoption et ensuite à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre. Et comme vous savez, pour l'adoption de ces types de documents aux Nations Unies, il nous faut soit le consensus de tous les pays ou le vote de la majorité. Et donc, en ce qui concerne la Bolivie et aussi, je pense, les paysans, nous avons fait des efforts pour achever un consensus, pour avoir un soutien dans un grand nombre de pays. Et on a vu un esprit flexible de la part de la société civile et aussi de quelques pays. Mais cependant, il y a quelques pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, qui s'opposent à ce projet. qui ne veulent pas reconnaître l'importance des paysans et qui s'opposent à reconnaître leurs droits. Néanmoins, il y a aussi un grand nombre de pays qui soutiennent ce processus. Et nous avons vu dans l'adoption des résolutions concernant ces thématiques qu'il y a beaucoup de pays qui s'intéressent. Et donc, maintenant, nous devons assurer qu'il y aura le soutien pendant la votation afin de proposer cette déclaration pour le vote. Et donc, pour cette raison, c'est très important le travail des mouvements sociaux, des organisations de la société civile pour informer le gouvernement et pour demander leur soutien à la déclaration. C'est vraiment un moment historique, un processus historique. Ce n'est pas chaque jour qu'on adopte une déclaration de cette importance. Et peut-être juste pour donner certains éléments les plus importants de la déclaration. On inclut là, par exemple, les droits à la terre, les droits aux séances, les droits de revenus et des moyens de subsistance de sang et aux moyens de production, les droits à la participation. On inclut aussi les droits collectifs et la souveraineté alimentaire qui sont des éléments très importants de la déclaration. Entre autres, tous les articles sont vraiment très importants. Donc, c'est ça le processus et on espère vraiment d'avoir un esprit constructif pendant la fin de session afin d'avancer dans ce projet. Merci. Merci beaucoup, Natalia. Je pense que ça, c'était très clair et il est devenu, il est assez clair que nous sommes non seulement dans un processus important, mais dans une phase assez critique, avec une phase décisive, disons, avec une session qui vient en avril, donc en début avril à Genève, du groupe de travail et ensuite, probablement, les prochaines étapes seraient déjà de passer au vote de cette déclaration. avant que l'on passe pour discuter sur, ou pour voir un peu quelles sont aussi les choses qui peuvent être faites et en ce moment, pour mettre la pression sur le gouvernement, parce qu'il est clair que, oui, on a besoin des gouvernements, du plus grand nombre de gouvernements d'État pour faire passer ces déclarations et pour qu'elles soient une déclaration forte. Peut-être, il serait utile de voir, juste de revenir sur un moment sur la question du statut de cette déclaration si jamais elle va être adoptée, parce que je pense que ça, c'est important de comprendre. On parle d'une déclaration de droit au niveau des Nations Unies, donc, disons, à un niveau intermédiaire, ce n'est pas la même force qu'une convention, mais, tout de même, c'est un pas en avant, mais peut-être il serait bien d'expliquer quel serait, disons, le statut juridique ou la force d'une telle déclaration. Est-ce que, Nathalia, est-ce que tu pourrais dire quelque chose là-dessus ? Oui, merci. Oui, c'est, comme on était en train de discuter, la déclaration, la déclaration des Nations Unies, c'est un document avec une force très importante, d'un côté, une force au niveau national, parce que ça guide les lois et les projets à niveau national. Ça aide à visibiliser la problématique des paysans et ça donne aussi une orientation pour voir dans quel niveau on devrait soutenir les paysans et peut-être changer les lois à niveau national afin d'être au même niveau de ce que la déclaration demande des États. Et donc, d'un côté, ça guide à niveau national les lois et d'un autre côté, au niveau international, ça devient un instrument auquel les institutions internationales peuvent faire référence. Par exemple, dans le système universel des droits de l'homme, on a pas mal d'organisations, d'institutions, par exemple, les examens périodiques universels, c'est un examen dans lequel tous les États doivent présenter ce qu'ils ont fait pour respecter les obligations. Et donc, la déclaration devient aussi un instrument pour demander aux États d'avancer dans leur protection des paysans. Ça, c'est un instrument, par exemple. il y a aussi les procédures spéciales, les rapporteurs qui peuvent aussi faire référence à la déclaration pour avancer dans leur implémentation, pour faire des recommandations par rapport à l'implémentation de la déclaration à niveau des États et aussi à niveau international pour faire des recommandations aux institutions financières internationales et aussi, par exemple, tous les traités de droits humains qu'on a ratifiés, ils sont des comités et ces comités peuvent faire référence à la déclaration quand ils sont en train d'évaluer ce que les États ont fait pour respecter les droits humains. Donc, ça devient un instrument de référence dans le système universel des droits de l'homme et aussi, les paysans et même les organisations de la société civile, ils peuvent utiliser cet instrument pour réclamer leurs droits, pour demander que ces droits qui ont été acceptés, qui ont été inclus dans la déclaration, soient respectés. Donc, ils peuvent utiliser ça soit au niveau national comme au niveau international. Il y a beaucoup d'espace dans lequel la société civile peut participer dans le système de protection des droits de l'homme au niveau national, au niveau régional et aussi au niveau international. Donc, c'est un instrument vraiment très important. C'est vrai que ce n'est pas un traité, mais de l'autre côté, la bonne chose du fait que ce n'est pas un traité, c'est qu'on peut être plus ambitieux et le fait que ce n'est pas un traité, ça permet aussi à une qualité plus grande d'État de pouvoir soutenir ce processus. Donc, c'est un instrument très important. Merci. Philippe ? Merci. Allô ? Oui, Mélique, merci, je te donne la parole, Mélique. Alors, oui, je pense que merci, merci Nathalia, je pense que ce que tu viens de dire, c'est très important. Je pense que d'une part d'être conscient qu'évidemment, on parle d'une déclaration, pas d'une convention et donc il y a des limites mais aussi ça ouvre des portes. Après, je pense qu'il est toujours clair qu'on est aussi dans un processus de renforcer les droits, les droits humains, les systèmes des droits humains donc la déclaration n'est même pas disons le but final mais c'est aussi disons un pas important dans la perspective d'avancer les droits et je pense qu'il y a deux éléments aussi, deux autres éléments que tu as bien soulignés c'est que d'un côté c'est quand même important pour les organisations paysannes pour les paysans et paysans du monde pour faire valoir leurs droits et d'une autre part c'est aussi un outil qui est utile pour le gouvernement je pense que c'est aussi important et peut-être là c'est déjà aussi un peu de voir comment convaincre ou comment dire au gouvernement que ce n'est pas quelque chose qui les contraint mais c'est aussi quelque chose qui est utile pour eux dans la mesure où c'est quand même ça donne des orientations aussi de comment mettre en place des cadres juridiques politiques nationaux qui soient en conformité avec les droits humains donc disons que là aussi c'est une question c'est pas d'imposer des obligations supplémentaires aux états et des contraintes mais c'est aussi voilà c'est aussi de préciser les droits ou la mise en œuvre des droits humains pour les paysans et les paysannes et donc c'est un peu dans ce cadre je pense que Melik tu voulais ajouter quelque chose peut-être je te laisse intervenir après j'ajoute tout de suite une question peut-être c'est juste intéressant de savoir pour ceux et celles qui n'ont pas été tellement impliqués dans le processus institutionnel de voir aussi quels sont les pays disons actifs dans le processus dans les négociations peut-être tu peux revenir aussi à ce que tu voulais dire par rapport à la question précédente donc l'importance de la déclaration et après peut-être tu pourrais aussi si tu veux bien dire quelque chose pour quels sont été les pays actifs pour l'instant dans les négociations l'élique s'il te plaît ok je voulais juste avant de répondre à ta question je voulais ajouter juste quelques mots sur la déclaration sur la valeur de la déclaration il est vrai que Natalia a dit l'essentiel mais j'aimerais juste attirer l'attention là on ne va pas faire du juridisme certains juristes ont polémiqué c'est une déclaration pas une convention etc j'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que la déclaration universelle des droits de l'homme est aussi une déclaration aujourd'hui elle est devenue une référence et tous les états sont tous les états membres de l'ONU sont tenus de la respecter au même titre la déclaration sur les droits des paysans pardon sur les droits des peuples autochtones aussi une déclaration ce n'est pas une convention mais cela a permis à plusieurs pays en particulier d'Amérique latine de l'englober dans leur législation nationale et de l'appliquer donc la déclaration sur les droits des paysans à mon sens avant tout ce sera une feuille de route pour les états pour les collectifs des publics mais aussi pour les citoyens puisque la question de l'alimentation de l'environnement la qualité de notre nourriture etc. concerne tout un chacun il y a des consommateurs il y a toutes les couches de la société donc tout le monde est concerné par cette affaire donc ça va permettre d'une part d'une reconnaissance des besoins des droits de ces communautés donc des paysans mais aussi les pêcheurs les nomades enfin tous les producteurs d'aliments ça c'est le premier élément deuxième élément elle permettrait justement d'élaborer des politiques publiques que ce soit par les états ce soit par les collectivités locales de donc changer un peu les paradigmes parce qu'en l'état actuel évidemment la situation n'est pas tenable donc de ce point de vue la déclaration a un rôle extrêmement important à jouer d'autant plus qu'elle sera adoptée par l'assemblée générale par tous les états membres de l'ONU solennellement donc c'est pour ça que donc ça fait plus de 5 ans qu'il y a des négociations très âpres là-dessus et ça montre aussi le sérieux du travail et l'importance de ce processus maintenant pour revenir à ta question Philippe voilà qui sont les pays qui sont actifs dans ce processus donc nous avons si je me souviens bien un groupe de travail donc comme c'est ouvert à tous les membres de l'ONU mais sachant que tous les états n'ont pas la représentation diplomatique à Genève ni la capacité au niveau des moyens et techniques pour y participer nous avons eu bon Natalia devrait avoir des chiffres précis mais je crois qu'on a eu plus de 60 états qui ont participé à la dernière session donc en état actuel des choses donc juste pour rappel normalement les états africains sont soutiennent totalement donc ce processus cette déclaration il y a uniquement deux oppositions pour le moment selon la dernière résolution adoptée par le conseil du droit de l'homme le 29 septembre 2017 donc il y a les états-unis et le royaume-uni les pays qui sont abstenus ce sont des pays membres de l'Union Européenne et le Japon et la et puis la Corée du Sud donc du côté du côté d'Asie aussi il y a un large soutien à ce processus du côté de l'Amérique latine pareil mais nous ne savons pas comme il y a eu quelques changements de gouvernement récemment quelle serait leur position ce qu'on devrait faire à mon sens c'est que premièrement on a vraiment bougé en Europe pour obtenir le soutien des pays européens donc je parle de l'Union Européenne comme le Portugal a franchi le pas au mois de septembre pour voter en faveur de la résolution adoptée donc l'année dernière je m'arrête là je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions oui merci je pense que c'est important alors que si on veut passer ou si on discutait un peu de ce qui doit être fait ce qui peut être fait pour disons oui pour faire en sorte qu'il y ait un soutien un large soutien à cette bon à cette déclaration et c'est déjà disons bien qu'il y a quand même un certain nombre de pays qui participent il est aussi assez clair de ce qu'étudie Monique qu'il y a quand même disons une opposition qui est plutôt une opposition des pays industrialisés du nord et un soutien dans beaucoup des régions comme l'Asie l'Afrique l'Amérique latine je pense que c'est important aussi de voir de comprendre cela pour aussi dire répondre ou rebondir sur ce que tu disais pour l'Europe en coordination avec la vie campesina oui il y a un travail assez intense en ce moment pour justement aussi rompre un peu la résistance de l'Europe et notamment aussi en rappelant aux Européens ou à l'Union Européenne qui est quand même s'il est vrai que certains pays de l'Union Européenne désormais ont une population paysanne limitée donc les pays industrialisés comme l'Allemagne le Royaume-Uni mais quand même les paysans sont là ils jouent un très grand rôle et il y a aussi des pays comme les pays de l'Europe de l'Est où la population paysanne est quand même toujours très grande très importante voire majoritaire donc là aussi il est important aussi que oui l'Union Européenne et les pays européens prennent leurs responsabilités mais je pense que aussi comme tu l'as dit un peu avec l'Amérique latine et des changements politiques et c'est pas donné que les pays vont soutenir donc je pense que maintenant comme on a dit avant c'est un moment assez important et décisif de ce processus donc je pense qu'il est important que les efforts soient aussi intensifiés pour vraiment garantir un soutien du plus grand nombre de pays possible et là peut-être c'est ça un peu à cela qu'on peut passer maintenant je rappelle peut-être vite fait le calendrier ça l'a été dit mais quand même c'est important d'être clair donc nous avons en début avril la semaine du 9 au 13 avril la négociation du groupe de travail la prochaine session du groupe de travail qui va discuter encore de la déclaration donc ça c'est le groupe de travail qui est comme tu l'as dit Mélique ouvert en principe à tous les états et normalement ce qui va passer après c'est qu'on va passer au vote dans deux étapes comme l'a bien précisé Natalia avant donc tout d'abord le vote dans le conseil des droits de l'homme de l'ONU et ensuite un vote à l'assemblée générale de l'ONU donc ce que je pense qui est important c'est de dire voilà tôt ou tard tous les états tous les états doivent prendre disons prendre leurs responsabilités pour voter en faveur ou contre cette déclaration donc plus tard au moment que ça passe à l'assemblée générale donc ça je pense que c'est important de tenir en compte aussi que vraiment il faut que les gouvernements soient un peu au courant de ce processus et de son importance pourtant il y a aussi cette étape de passer au vote dans les conseils des droits de l'homme de l'ONU peut-être déjà en juin et là il faut tenir en compte que les membres de ce conseil c'est par le principe de rotation donc c'est pas tous les états mais ce sont certains états qui ont un mandat c'est juste des pays qui est disponible aussi sur les sites web et on va partager lorsqu'on partage un peu aussi l'enregistrement de ce webinaire donc là je pense donc s'il est important de faire la pression sur tous les gouvernements c'est aussi particulièrement important de parler avec les gouvernements des états qui sont membres du conseil des droits de l'homme peut-être oui il était prévu donc Mélique je te donnerai la parole peut-être juste de dire voilà pourquoi c'est important de ne pas se limiter à faire le plaidoyer à Genève mais aussi au niveau des capitales des pays et quelles sont les possibilités pour quelles sont les possibilités ce qui peut être fait aussi par les organisations je te donnerai la parole ok merci Philippe bon pourquoi le niveau national est important pour deux raisons principalement la première raison c'est que ce sont les états nationaux qui sont représentés à l'ONU et ces états nationaux qui vont voter à l'ONU c'est le premier élément deuxième élément une fois que la déclaration sera adoptée par l'ONU donc de nouveau c'est bien sûr il y a aussi un niveau international mais avant tout on va mettre en pratique donc le contenu de cette déclaration au niveau national donc il est extrêmement important de bouger donc se mobiliser au niveau national donc la Via Campesina a très bien compris ça donc comme tu l'as dit au début moi je pense que Nidia 4 pourrait bien présenter parler de ça malheureusement à cause de la modeste connexion il n'a pas pu parler lui il est bien dedans et il connaît bien un peu tout ce que la Via Campesina a fait mais en deux mots donc dès le début du processus donc non seulement ce projet était porté par la Via Campesina mais par la suite assez rapidement la Via Campesina a été rejoint par d'autres organisations paysannes comme la FIMARC comme la ROPA mais aussi par des organisations des pêcheurs comme les organisations des nomades comme les organisations syndicales de défense des travailleurs agricoles etc. donc il y a une large coalition qui a été créée et avec cette large coalition donc ces producteurs d'aliments sont allés chercher aussi des soutiens auprès des organisations de consommateurs ou d'autres organisations de la société civile bien sûr auprès des élus auprès des gouvernements faisant un travail d'information et sensibilisation sur les droits des paysans sur l'importance de ce processus au sein de l'ONU donc là on peut dire que ce travail a porté ses fruits très largement puisque juste pour un rappel nous sommes passés on parle de conseil de droit de la monnaie bien d'accord limité à 47 états membres donc on est passé en 2012 de 23 voix en faveur en 2017 à 32 voix en faveur donc il y a eu seulement deux je répète deux oppositions les états unis et le royaume unis donc il nous reste vraiment convaincre les états qui sont réticents les états qui sont abstenus et là dessus donc il est évident que ce travail de concertation doit se poursuivre c'est à dire qu'il faut créer des alliances entre les organisations des paysans naturellement et d'autres producteurs d'aliments et avec d'autres organisations de la société civile avec des élus avec des autorités publiques que ce soit locale ou nationale donc c'est comme ça que je pense qu'on peut arriver au but on peut que ce processus soit courant de succès avec vraiment très large soutien étatique non seulement à Genève mais aussi à New York puisque cette déclaration comme ça a été dit devrait être adoptée au final par l'Assemblée générale de l'ONU donc concrètement donc ce que ce que pourrait être fait donc les interventions donc auprès des gouvernants auprès des ministères compétents auprès des élus etc avec une coalition évidemment chaque au niveau national chaque pays a ses réalités chaque pays a ses formes d'organisation donc il faut en tenir compte il faut respecter ses formes d'organisation et la réalité du terrain mais je répète vraiment nous devons concentrer l'essentiel de nos efforts en Europe au sein de l'Union européenne et quelques pays que on ne connaît pas encore la position puisqu'il y a changement de gouvernement il se peut que les positions changent des pays qui étaient en faveur peuvent s'abstenir etc donc vraiment le grand travail qu'on devrait faire c'est de lever de réticence de certains gouvernements s'il y en a encore sur ce processus d'obtenir un large oui à cette déclaration sur les droits des paysans je répète ne concerne pas uniquement les producteurs d'aliments mais tout un chacun merci bon merci Mélique très important ce qu'il tu dit qu'effectivement évidemment il y a un peu il y aura des régions des pays où il y a plus de travail à faire mais que de toute façon il est important de aussi maintenir le soutien des autres pays qui ont été favorables ou qui ne se sont au moins pas opposés jusqu'à maintenant l'autre élément important que tu as soulevé que évidemment c'est une question aussi comme on a dit au début c'est un processus qui est déjà qui a un certain historique donc il y a aussi des activités qui ont déjà été menées il y a une coordination aussi dans certains pays donc il est important aussi d'être un peu en phase avec les activités de plaidoyer des réunions avec le gouvernement que ce soit coordonné selon la réalité disons locale régionale donc peut-être dire qu'au niveau international disons il y a un groupe de coordination qui est ce processus est coordonné avant tout par la vie campesine comme un mouvement paysan international qui est un peu à l'origine de cette déclaration et avec mais évidemment pas seulement les paysans mais de ce processus il y a aussi d'autres mouvements sociaux d'autres groupes comme les pasteurs les pêcheurs qui sont impliqués et qu'il y a un groupe disons de coordination qui est coordonné par la vie à campesine et qui participe des organisations comme CETIM ou FIAN mais aussi au niveau régional il y a des articulations et dans certains pays aussi il y a des articulations donc c'est là important je pense que dans les différentes régions que les activités qui vont être menées qui soient aussi s'inscrivent un peu dans cette mode d'organisation et là aussi c'est clair s'il y a des doutes je pense qu'il y a la possibilité aussi où on peut aider à mettre en contact des gens je pense par exemple on a les participants par exemple de l'Afrique et de l'Ouest il y a Mirkat qui aurait dû intervenir un peu plus aujourd'hui mais qui n'a pas pu pour des problèmes de connexion qui est au Sénégal et qui est bien impliqué dans ce processus et qui en tout ce qui concerne l'Afrique et surtout l'Afrique de l'Ouest et aussi une personne pour assurer une coordination je pense quand même en manière générale il est clair oui ce qui peut être fait c'est de rappeler informer bon informer la plupart des pays est au courant mais quand même de rappeler ce processus souligner l'importance de cette déclaration et demander au gouvernement de voter en faveur de cette déclaration la manière disons pratique que ça peut être fait c'est de voir contacter comme Mélique l'a bien dit contacter les gouvernements les informer peut-être demander une réunion pour s'assurer de ce processus et de faire ce temps c'est cela avant maintenant les prochaines étapes pour que aussi rappeler aux états leur responsabilité je sais pas est-ce que Nathalia est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à l'importance de faire des activités de faire un peu parler avec le gouvernement au-delà de Genève est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à cela oui bon je pense que tout a été tout a été dit pour nous comme a été mentionné les délégués ici ils viennent avec les instructions que le gouvernement leur donne donc c'est super important de parler avec le gouvernement dans les capitales mais oui je pense que en fait vous avez bien exposé la problématique merci ok non je pense que oui donc je pense que là aussi comme j'ai dit pour les organisations qui voudraient aussi prendre des initiatives il y a donc des coordinations il y a aussi du matériel d'information qui a été déjà développé par les organisations par la VIA par FIA et par CETIM donc il y a aussi des choses qui peuvent aider à prendre le contact avec le gouvernement donc là aussi on est là pour aussi bon soit vous mettre en contact avec les personnes pertinentes ou organisations pertinentes dans les différents régions soit aussi pour partager du matériel qui peut être utile à partager avec le gouvernement ou pour préparer des éventuelles réunions avec le gouvernement je pense qu'en gros moi je dirais on a fait un peu le tour de la question j'espère je ne vois pas des questions spécifiques tout de même j'invite aussi les participants si vous avez des questions n'hésitez pas maintenant s'il n'y a pas des questions spécifiques je propose qu'on peut passer on peut s'approcher à clôturer cet atelier tout de même je voudrais donner la possibilité avant de clôturer aussi de donner encore la parole aux intervenants pour voir s'ils voudraient encore ajouter quelque chose avant qu'on clôt donc je commence avec Melik est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais encore ajouter avant qu'on finisse non juste des remerciements à la fois aux organisateurs donc Wilma et à toi Philippe comme modérateur puis aux participants le message est toujours si on élargit les alliances on élargit des collaborations jusqu'à qu'on sera encore plus fort et que ce processus va arriver à terme et le plus important c'est que les paysans puissent vivre de leur labeur dignement dans de bonnes conditions qu'ils produisent de bonnes aliments pour tout un chacun et qu'on est dans un cadre un peu meilleur voilà merci merci à toi Amélique Natalia un dernier mot merci moi aussi j'aimerais vous remercier à Wilma et à tous les organisateurs et nous pensons que c'est important que ce message soit oui soit passé on passe la voie à tous nos connaissances et tout ceux qui pouvaient s'être intéressés dans ce processus parce que c'est un processus qui devrait nous intéresser à tous puisque la production des paysans et la production qui nous permet de nous fournir des aliments et donc c'est une problématique qui nous intéresse non seulement au pays mais je pense que nous 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 on restera ici pour continuer à aider dans ce processus merci beaucoup bon merci Nathalia bon merci aussi je pense qu'il faut aussi quand même encore souligner aussi le rôle de la de la de la de la de la de la mission à Genève qui qui fait un grand boulot qui est vraiment un grand soutien pour ce processus donc on remercie merci aussi à Nathalia aujourd'hui d'avoir été avec nous merci à Amélique de ce team d'avoir été d'avoir été avec nous pour les interventions merci aussi à Nia Khat qui était là pour la vie campesine malheureusement la connexion n'a pas permis qu'il puisse intervenir plus tout de même on va aussi enregistrer on a enregistré cette discussion et donc on va partager l'audio après et évidemment on est aussi à disposition pour des contacts questions de partager des matériaux je veux dire remercier aussi les participants au début on était on avait une collègue de la Mauritanie désormais aussi un collègue de Haïti a rejoint et c'est bien c'est important comme on a dit même si c'est un processus institutionnel on pense ça se passe à Genève ça se passe à New York donc mais c'est quand même je pense que c'est un bon exemple de comment on peut porter une initiative importante vraiment de la réalité des paysans aux institutions et à ce moment là aussi il est tout à fait clair que la pression doit être partout dans les pays sur le gouvernement et aussi évidemment à Genève à New York partout et l'union fait la force et voilà et on on est quand même on va on a dit c'est une phase décisive je pense que tout le monde est d'accord aussi on va dans cette phase décisive avec on est fort donc on va avec force dans cette phase décisive et avec de l'espoir que les prochains mois vont avancer la cause des paysans et des paysans alors sur cela je clôt je remercie encore à tout le monde et on restera en contact par la suite pour l'éventuelle question merci beaucoup à tout le monde merci 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 Sous-titrage ST' 501